En décembre 2013, une soixantaine de désobéissants et d'habitants des environs perturbent une partie de chasse à cour en forêt de Saint-Gobain, en Picardie. Un chenil est bloqué à l'aide de lourdes chaînes, mais les chasseurs parviennent à évacuer la meute et à commencer la chasse. Les militants se lancent alors à la poursuite des chasseurs dans la forêt. Le chevreuil est sauvé ce jour-là. Mais plus d'un an et demi plus tard, une poignée de militants sont jugés pour le délit d'obstruction à un acte de chasse. Un décret élaboré spécialement pour casser les sabotages de chasse par le président d'alors, Nicolas Sarkozy. En décembre 2013, une action de perturbation d'une chasse à cour du rallye nomade a été menée par une soixantaine de militants défendant la cause animale en forêt de Saint-Gobain, en Picardie. Éric Turquin, président de rallye nomade, a déposé une plainte pour obstruction à un acte de chasse contre Xavier Renou à titre personnel et au titre de représentant du collectif des désobéissants ainsi que quatre autres personnes. Le procès s'est déroulé le 2 juin 2015 au tribunal de police de Lens, en Picardie. Je suis républicain comme tout le monde, donc le droit de manifester c'est un droit tout à fait respectable et c'est auquel nous tenons tous. Je ne suis pas du tout défavorable à ça, je trouve même formidable que des gens qui sont contre la chasse à cour puissent s'exprimer, si les gens qui sont pour puissent s'exprimer, mais que ça se fasse dans un cadre légal ou dans un cadre organisé. Là, ce n'était pas du tout le cas. J'ai demandé une peine symbolique, j'ai demandé une amende qui correspond tout juste au coût physique d'une journée de chasse à cour, 3000 euros. Et ce jour-là, la chasse à cour n'a pas eu lieu ou elle a lieu, mais elle a été perturbée ? Elle a été perturbée, elle a été une journée foutue. Non pour des gens qui avaient fait 200-300 km, c'est franchement la barbe. D'autant plus que le cerf, sinon on le prendra la semaine d'après, on en a 25 à prendre par an. De toute façon, il doit être pris, il doit être tué, puisque c'est le prélèvement qu'il faut faire sur la forêt. Entre nous, c'est des trucs à la con. Bon ben voilà, on est sortis du tribunal, le procès a duré longtemps, et néanmoins, ça a été compliqué, tendu, les accusations ont volé haut et avec peu de substance, peu de faits matériels, parce que dans le dossier, il n'y a pas grand-chose, mais dans le débat contradictoire, beaucoup de choses ont été dites, des accusations de dégradation, de violence, de choses imaginaires. Et donc on verra ce que le tribunal décidera. Tribunal qui n'a pas été très sensible, semble-t-il, parce que c'est difficile de savoir toujours, à la question de fond, puisqu'ils ont essayé d'écarter un peu systématiquement les propos plus larges sur la chasse à cour, sa cruauté, ou sur les aspects désobéissance civile et la légitimité qu'il pouvait y avoir de temps en temps à désobéir à la loi quand elle est injuste. Pessimisme, mais notre stratégie, c'est d'aller ensuite en appel et de contester la validité du décret faisant de l'obstruction à la chasse un délit en Cour européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental, alors que la chasse à cour, c'est un plaisir, c'est un loisir, et c'est surtout une pratique barbare, cruelle, archaïque, élitiste, qui n'a absolument pas lieu d'être. Verdict, le 2 juillet. Rappelons qu'en Grande-Bretagne, les actes de sabotage de chasse, cette campagne de désobéissance civile menée par des milliers de militants de la cause animale, ont mené à l'abolition pure et simple de la chasse à cour.